Guinéennes et Guinéennes, mes chers compatriotes, en ce moment d'incertitude et de doute sur l'avenir démocratique de notre beau pays, je m'adresse à vous avec la pleine mesure de la responsabilité que vous m'avez confiée le 18 octobre 2020 à Mélisan, président de la République de Guinée, dès le premier tour avec 53,84% des suffrages exprimés. Je tiens tout d'abord à vous réitérer mes remerciements pour l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mes équipes et à moi-même tout au long de la campagne électorale aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Vous étiez en effet massivement mobilisés pour nous accueillir avec ferveur mais aussi pour voter et faire partout de votre mieux pour sécuriser vos suffrages. Je vous renouvelle mes sentiments profonds de gratitude pour cette confiance et je vous assure que je ne ménagerai aucun effort pour en être digne. Comme vous le savez, Alpha Condé s'est rendu compte très tôt qu'elle a perdu cette élection à mobiliser les administrateurs territoriaux, la CENI et la Cour constitutionnelle pour changer les résultats issus des urnes et se faire proclamer vainqueur. Et pour faire passer son hold-up électoral, il a déclenché dès le lendemain du scrutin des violences inouïes contre les militants responsables de l'UFDG et de l'ANAD. Afin de mener à bien cette répression contre le vrai vainqueur de l'élection et ses partisans, l'armée sera réquisitionnée. Les PA seront renforcées à Ratoma. Des commissions rogatoires délivrées à la police autorisant celles-ci à arrêter et à détenir les partisans de l'UFDG et de l'ANAD en dehors de toute procédure légale. Le bilan provisoire de ces violences est aujourd'hui de 48 morts, 300 blessés par balle, près de 400 arrestations, d'importants dégâts matériels et du cheptel de plusieurs élevés décimés. En ce moment de notre histoire, notre devoir à nous tous est d'avoir une pensée pour les Guénéens qui sont morts pour la Guinée. Pour avoir répondu à l'appel du pays, pour avoir assumé leur devoir envers la République, pour avoir défendu la cause du salut national que constitue la démocratie. J'adresse toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu des proches dans la lutte pour la défense de la vérité des urnes et ou dans la lutte contre le troisième mandat. J'exprime toute ma solidarité aux blessés, à ceux qui ont perdu de bien et à ceux qui sont arbitrairement détenus et poursuivis. Nous continuerons notre combat pour que toutes les victimes innocentes de cette répression injuste aient droit à la justice et à la réparation. Chers compatriotes, aujourd'hui, il ne s'agit plus de démontrer que nous avons gagné cette élection. Il s'agit de renforcer notre organisation pour imposer le respect de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. dans son noble combat pour la démocratie et la justice, nous faisons désormais face à un véritable terrorisme d'État instauré par Alpha Condé, terrorisme d'État qui se traduit par l'usage abusif de la force au détriment du droit. On note à cet égard l'instauration d'un véritable État de siège qui ne dit pas son nom dans le Grand Conakry et dans les fiefs de l'opposition. L'interdiction par le gouvernement de toute manifestation de l'opposition dans les rues et sur les places publiques en violation des dispositions de la Constitution. L'usage récurrent des armes à feu dans la répression de nos manifestations entraînant de nombreux morts et blessés par balles. L'impunité garantie aux forces de défense et de sécurité lorsqu'elles font usage de leurs armes à feu contre les manifestants ou lorsqu'elles vandalisent les maisons des citoyens, les boutiques et magasins des opérateurs économiques supposés être des soutiens à l'opposition. L'encouragement par la corruption ou la promotion administrative des agents des forces de l'ordre qui font preuve de zèle dans les exactions dans les fiefs de l'opposition. Les arrestations massives de séquestration y compris dans les camps militaires et les condamnations arbitraires de nos cadres et militants. Le harcèlement judiciaire et l'instrumentation à outrance de la justice par le pouvoir a l'effet d'intimider et de miseler l'opposition. La fermeture et l'occupation par les forces de défense et de sécurité du siège de l'UFDG et des bureaux de son président. Malgré toutes ces contraintes, il est hors de question pour l'UFDG et l'ANAD de renoncer à la lutte pour le triomphe de la vérité des urnes et la reconnaissance de notre victoire. L'UFDG et l'ANAD invitent par conséquent tous les Guinéens épris de justice et de démocratie gâchent de la paix et de la stabilité à rester mobilisés pour continuer le combat pour le triomphe de la vérité des urnes et des règles et principes de l'état de droit. Vive la République, vive la Guinée, je vous remercie.